Regarde les motards du team Red Bull KTM, pilotés dans les dunes avant le départ du Dakar. Sympa comme vidéo non ? Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! Volvo EX90. Le 9 novembre, le constructeur suédois Volvo présentera son nouveau fleuron, le EX90. En attendant cette date, la firme a commencé à teaser son futur gros SUV 100% électrique. Et voilà ce que l'on sait déjà. Le EX90 sera le véhicule Volvo le plus sûr de tous les temps. Comment ? Grâce à la technologie LiDAR. C'est une méthode de télédétection par laser qui peut détecter la présence d'objets avec beaucoup de précision. Un piéton jusqu'à 250 mètres et un objet aussi petit et foncé qu'un pneu sur la route jusqu'à 120 mètres. Le but est de réduire de 20% les accidents avec des conséquences graves et d'éviter jusqu'à 9% des collisions. Le EX90 aura aussi droit à un système de compréhension de conducteur. Si le système détecte que le conducteur est fatigué ou alcoolisé, le véhicule s'arrêtera. Total, la ristourne ou la taxe ? Depuis le 1er septembre, le géant pétrolier Total Energy a mis en place une ristourne exceptionnelle de 20 centimes par litre dans ses stations-service. Ce rabais s'ajoute à celui de l'État de 30 centimes, ce qui représente au total une réduction de 50 centimes par litre. Mais le géant pétrolier pourrait suspendre sa mesure. Pourquoi ? À cause de la taxe sur les super profits. Selon Patrick Pouyanné, PDG de Total, si le gouvernement met en place cette taxe sur les super profits en 2023, son entreprise pourrait décider de supprimer sa ristourne exceptionnelle. La BMW M-Hybride V8, officiellement présentée. La firme bavaroise a dévoilé la livrée officielle de son hypercar, la M-Hybride V8. Cette auto va participer au championnat IMSA, le championnat nord-américain d'endurance en 2023, et au WEC, championnat du monde d'endurance et donc aux 24 heures du Mans en 2024. Bon, comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment de surprise. On retrouve du blanc, du rouge et du bleu. Les couleurs de BMW Motorsport. On note aussi la très grosse lettre M à l'arrière du proto allemand. BMW a profité de l'occasion pour dévoiler les noms des pilotes pour la saison 2023. Connor de Philippi, Nick Yelloli, Philippe Eng et Augusto Farfousse. Le pilote Colton Erta, qui intéressait l'écurie de F1 AlphaTauri, sera de la partie High Daytona. Parmi les nouvelles stars de l'endurance, on connaît donc désormais la Peugeot, la Toyota, la Porsche, la BMW et la Cadillac. C'est le sujet de la question du jour. Laquelle trouves-tu la plus réussie et crois-tu que des versions homologuées pour la route verront le jour ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Ken Block s'éclate au volant. Le célèbre pilote américain Ken Block a publié une vidéo de lui au volant d'une Audi Sport Quattro. Enfin, au volant de ce qui ressemble à une Audi Sport Quattro. Comment ça ? Et oui, cette auto est une sorte de réplique fabriquée en couplant l'avant d'une Audi 80 et l'arrière d'une Quattro. Ce n'est pas non plus le moteur d'une Sport Quattro. Ken Block ne trouvait pas suffisant d'avoir 306 chevaux. Cette voiture avec laquelle il drift si facilement développe la bagatelle de 730 chevaux. Ça a l'air de bien fonctionner en tout cas. Avant de se quitter, on va revenir sur la question de jeudi. Elle portait sur le concept car Renault R5 Turbo 3i. Vous êtes plutôt tous d'accord, vous trouvez que Renault a bien travaillé. Mais certains comme toi Noah regrettent qu'elle soit 100% électrique. Automoto Express est déjà terminé. Mais ne t'inquiète pas, il y a un nouveau numéro dès demain. Bonne soirée, allez ciao !